Merci madame, je me présente. Je suis Batonada Yaudidonri, ancien international de l'équipe nationale de rugby de Côte d'Ivoire et j'évolue au poste de deuxième ligne. Je suis le nouveau président de la commission jeune de la fédération ivoirienne de rugby, franchement nommé par le président Elvis Tano. Et la commission jeune dans son ensemble est le groupe les plus jeunes, c'est-à-dire les enfants de 8 à 18 ans et c'est une compétition qui est organisée sur tout le temps du territoire ivoirien et qui se passe à Bigan, à Liandjes, au niveau de Benjerville, Yamsokro, Boaké, Korogo, Wangolo et voilà. La différence est que la fédération, d'abord c'est notre maison de tutelle, puisque c'est elle qui est au-dessus de toutes les instances au niveau du rugby ivoirien. Et la différence c'est que la commission jeune, elle a pour objectif de faire jouer les championnats des plus petits, c'est-à-dire des enfants de 8 à 18 ans. Et la fédération ivoirienne de rugby, elle a pour objectif de gérer toutes ces instances, c'est-à-dire les seniors, l'équipe nationale, tout ça. Notre limite c'est les jeunes de 8 à 18 ans. La fédération elle-même, elle est chargée de gérer toutes ces instances-là, c'est-à-dire nous sommes sous le couvert de la fédération. Le programme que nous avons, c'est de faire jouer les plus petits chaque week-end, pour que les enfants puissent vraiment s'amuser et profiter de leur sport, qu'ils aiment bien. Et je pense qu'on n'a pas grand-chose à part ce que la fédération nous donne comme moyen pour pouvoir développer un peu ce que les tout-petits vraiment veulent. La commission jeune a besoin d'abord des partenaires et des sponsors, puisque c'est notre plus grosse difficulté qui est là, puisqu'on n'a pas de partenaires. Et la fédération prend sur elle-même de pouvoir subventionner la commission jeune, qui n'est pas autonome. Et je pense que notre difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir des partenaires qui vraiment nous posent beaucoup de problèmes. Ce n'est pas moyen de communication, puisque il y a une programmation qui est déjà établie, il y a des calendriers qui sont déjà établis, il y a des plateformes qui sont établies. Et je pense que c'est par ces moyens que nous arrivons à communiquer avec les différents clubs de l'intérieur, d'Abidjan, du Sud, et voire même les clubs de l'Occident, parce qu'il y a des clubs qui sont souvent en regardant sur ce que nous faisons. Le seul moyen de communication, c'est par Internet et les plateformes WhatsApp. C'est comme ça que nous communiquons avec les différents clubs. Au niveau de la commission jeune, je pense qu'au niveau de la commission jeune, il n'y a pas de transition en tant que telle, puisque c'est des enfants qui sont encore à l'école de rugby, qui sont encore en apprentissage. Donc les contrats de transaction, tout ça, n'existent pas encore à ce niveau-là. C'est au niveau des seniors seulement que cela existe. Nous avons une organisation au niveau des différents établissements. Il y a des CTR, il y a des professeurs d'EPS que nous contactons pour pouvoir créer des disciplines au niveau des écoles. Une fois que le rugby est initié là-bas, nous veillons à ce que ceux qui sont les plus jeunes puissent intégrer le rugby dans le système scolaire. Puisque dans les différents établissements, il n'y a pratiquement pas le rugby. Mais la fédération pense elle-même de pouvoir initier le rugby dans les différentes écoles de la place pour qu'au moins les plus petits, ceux qui sont intéressés par le rugby, puissent vraiment s'adonner à ça. C'est comme ça que nous arrivons à pouvoir faire l'intégration des plus petits, de moins de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans. C'est par le milieu scolaire qu'on arrive à au moins prendre ces plus jeunes pour pouvoir intégrer au rugby. Dans un premier temps, ce que nous souhaitons, c'est que nous soyons autonomes dans les années à venir. Si nous sommes autonomes, ça va nous permettre de pouvoir être régalant certaines choses. Et ça va nous permettre de pouvoir au moins plus développer le rugby. Parce qu'une fois que tu as ça en ta possession, tu penses que tu vas faire plus de démarches pour pouvoir avoir des différents partenaires pour pouvoir préparer des choses dans la veille. Maintenant, au niveau des perspectives, ça dit que nous, aujourd'hui, nous souhaitons que, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que le rugby puisse être développé dans toute l'étendue du territoire ivoirien, pour que les jeunes vraiment puissent s'adonner. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir mieux faire voir notre sport, qui est notre sport favori. Le rugby, c'est un sport, un sport très classique. Le rugby, il n'est pas un sport violent. Laissez vos enfants apprendre à pratiquer au rugby. Le rugby, c'est un sport de famille. Le rugby, il y a des qualités, il y a, par exemple, au rugby, on apprend à partager. Au rugby, on apprend aussi à pouvoir s'aimer. Et le rugby, au fait, c'est un sport de famille, si on veut trop dire. Donc, laissez les jeunes venir aujourd'hui à pratiquer le rugby. Le rugby, aujourd'hui, on nourrit son homme. On a des personnes, par exemple, comme Evraï Olaï, il y a Baki Meïté, il y a Raoul Sapim, il y a toutes ces personnes-là aujourd'hui. Et que le rugby a donné vraiment un bagage intellectuel. Et aujourd'hui, ces personnes-là s'en sortent bien et qui vivent aujourd'hui en Europe et qui participent aujourd'hui à l'avancement du rugby en Côte d'Ivoire. Et que mon mot de fin, que les parents sachent que Max Gruto, c'est une blessure accidentelle. Sinon, le rugby n'est pas un sport violent. Il y a le football qui est le premier sport le plus violent. Il y a le basket, il y a même le tennis, il y a le sport, le football américain. Le rugby, c'est un sport de garçon. Quand tu es bien préparé, je pense que tu parties sans avoir même des gratinies.